Je pense que c'est un jeu de survie réaliste, donc on ne peut pas créer tout seul dans son coin des pioches en métal pour miner du diamant ou je ne sais quoi d'autre. Pour avoir des outils avancés, comme des filets de pêche de qualité par exemple, il faut faire du commerce avec les autochtones qui vivent dans le coin. Jeux indépendants, indéstis, indéterminables, indescriptibles. Salut et bienvenue sur la chaîne des jeux indécents, je suis Tché et après l'envie de survivre à l'hiver dans Unreal World, partie qu'on a commencé dans la précédente vidéo, c'est la même chose, je n'ai pas du tout joué entre temps. En tout cas pas cette partie, j'ai joué une partie en parallèle pour voir quelque chose dans l'interface, comment construire certains objets, etc. pour être un peu plus à l'aise sur la présentation. Alors je suis épuisé, je viens encore de tomber par terre, je vais essayer de faire maintenant un abri pour dormir, c'est ce qui me manquait dans la vidéo précédente. Donc déjà on va se relever. Get up, je suis ready to drop, mais je ne peux pas dormir parce qu'il pleut et je suis dans la neige. Donc on va faire un shelter, le shelter on va le mettre, donc on avait le lac gelé en bas, je commence à faire un piège pour ave, je vais mettre mon shelter juste ici en fait au-dessus du feu mais pas à côté. Ouais. Donc on va faire M majuscule, B, S pour shelter, on choisit, et là on voit en fait que c'est tout simple, il faut 3 slender trunk et 20 twigs des branches. Donc je dois avoir ça quelque part dans mon tas ici que j'avais. Donc là j'ai des branches, des blocs de bois, 3 slenders, voilà, donc ça j'ai en stock déjà, et des twigs qu'il faudra que j'aille rechercher. À moins que 12 branches, non. Alors on va aller couper ça, donc je suis ready to drop, donc je vais peut-être encore une fois m'épuiser, mais on verra. Skill, donc S, ensuite M pour Timbercraft, ensuite T pour couper des branches, oui. Et je ne suis pas tombé, magnifique, magnifique. Donc là j'ai 16, il me faut encore 4. Est-ce que je peux faire sur le même arbre ou pas ? Oui. Et je suis tombé. 17 twigs, ok. On se lève. Je vais chercher mes slenders. Get les 3. Donc mon feu est ici, je vais me mettre à une case de mon feu. Je ne sais pas exactement à quelle distance chauffe un feu de camp, mais je me souviens que quand on reste à côté d'un feu de camp, on peut avoir trop chaud. Ça, donc M, B, S pour le shelter, la direction, on a une arme qui coupe, on a les slenders, on a le spring, espace pour confirmer. Je suis trop fatigué pour continuer. Donc j'ai commencé la construction, mais je ne l'ai pas terminé. Je vais faire un pas, je vais essayer de dormir un peu. La femme réveille, et il commence à neiger, tout va bien. Tac, je vais répéter la tâche de construire le shelter. Je ne sais pas si on voit bien, mais je crois qu'on peut zoomer. Oui, je suis au zoom maximum. Le shelter, il est un petit peu, il n'est pas totalement opaque. Il est un peu translucide, donc je vais le finir. Et là, il est entièrement fait. En plus, il s'y a de neiger, donc on le voit mieux. Donc je n'ai toujours pas à manger. Ma prochaine tâche va être construire plus de pièges. Je ne sais pas si ça va être hyper efficace, parce qu'on est au début du printemps, donc il y a encore de la neige. Donc je veux boire, mais la glace a commencé à se reformer sur mon trou. Donc je me demande si je veux faire un trou dans la glace. Je dis oui. Bing. Et je refais pour boire. Donc j'ai bu. Je suis confortablement chaud. Je suis un peu fatigué. Et on est au matin, c'est écrit ici. Donc là, on a une image avec l'écosystème, le biome en anglais, mais c'est un mot qui va se passer dans la langue française, j'ai l'impression. En tout cas pour les joueurs. Toc. J'ai dit que je voulais faire des pièges, et notamment je vais vouloir, déjà je veux virer tout ce que je porte qui ne me sert pas. Donc les sprausses. Oui. Tac. Ensuite, je veux fabriquer du Timbercraft peut-être ? Non. Timbercraft. Il semblait avoir vu dans le wiki qu'à partir de ce menu, on pouvait fabriquer des collés. Donc S, Timber, non peut-être pas, Trapping. Lever, Deadfall, Deadfall, Trapit, Trapit, Fox, Loopsner, c'est ça. Donc il me faut de la corde. Trois feet de corde. Donc on va faire maintenant, S pour les skills. Non, c'était ça. Tying Equipment. Cordes. How many of them total ? Je vais faire toute la corde que je peux. Je ne sais pas ça non plus. M majuscule. Tying. En fait, je ne sais pas si je peux faire des collés avec de l'écorce. Donc là, je n'ai pas assez d'écorce, parce que je voulais en faire trop, et en plus, je ne suis pas à côté de l'eau. Donc je retourne à côté de l'eau. Je répète la tâche, et je ne vais en faire qu'une pour voir. Donc là, c'est bon. Maintenant, j'ai froid. Donc, j'ai une corde, enfin, une rope, en tout cas, pas une corde. Pourquoi j'ai froid ? Parce que c'est l'hiver. Enfin, ce n'est pas l'hiver, mais ce n'est pas encore tout à fait le printemps. Ça, d'accord. Ensuite, est-ce que je peux... Est-ce que je peux mettre un piège ici ? Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un collé à côté d'un point d'eau ? Normalement, oui. Genre là. Est-ce que je peux choisir en fait le type de cordon que je pouvais le faire probablement tout à l'heure ? Pour Birch, ça devrait suffire. J'ai 15 pieds et il m'en faut 3. Non. Il me dit que le Birch-Bakrop ne marche pas comme une corde d'y entre. Donc, ce n'est pas possible. C'est quoi ce truc ? Un sapling ? Une pousse d'une plante. Donc, je ne peux pas faire ce que je sais faire, c'est-à-dire poser des collés un peu partout. Parce que je n'ai pas de cordes, j'ai juste des... Enfin, je n'ai pas de cordes en cuir ou quoi. Peut-être... Donc là, il me faut du sapling. Je ne vais pas ça dans ma réserve. Blocs of wood. Des twigs. Des branches. Des stones. Cailloux. Des blocs. Un feu éteint. Tac. Timber. Fait le tri. Donc, on retourne ensuite dans ça pour faire... Parce que là, dans l'information que j'ai en bas de l'interface, ça me dit que c'est pour faire des choses flexibles. Là, j'ai un spruce sapling. Et en fait, il me faut un birch sapling. Et si je fais... C'est-à-dire que j'ai de l'épicéa, il me faut du boulot. Et si je fais ça... Tac. Mes outils sont nuls, mais pas mes compétences, me dit le jeu. J'ai donc obtenu deux Witts-Pruce de qualité de descente. C'est bien. Peut-être. Et est-ce que je peux faire un collé genre là, entre les deux trucs ? Skill, trapping, loopsnair. Est-ce que ça marche ? Non. Non. Et non plus. Donc, pas de collé. Donc, je suis condamné à mourir de faim ou à poser des pièges comme ceci. C'est tout simple. On va faire ça, donc. Donc, il me faut quoi, déjà ? Skills, trapping, light, lever. Par ici. Donc, il me faut un slander, deux branches et un caillou, une stone. Donc là, j'ai des branches. Rock, stone. Donc, déjà, je vais récupérer les deux stones ici. Tac. Les branches. C'est pas la bonne touche. Les branches. Et tout. Parce que ça pèse pas trop lourd. Ensuite, il me faut du slander machin. Donc, il faut que je coupe genre ça. Skills, M pour Timbercraft, F pour Fallotree, espace pour confirmer. Tac. Get les slander tree. Je peux plus bouger, je pense. Si, encore je peux. Alors, maintenant que j'ai ça, je vais poser mon piège genre là. J'ai besoin de dormir. Ok. Je vais poser ça ici. Ah, j'ai oublié que j'avais encore un morceau de viande. Donc, je pose le lourd. Je vais aller dans mon shelter avant que je m'effondre. Mais ça m'embête de dormir parce que c'est noon. Donc, c'est le milieu du jour. En même temps, je suis extremely tired. Oh, les slips. Je me réveille parce que j'ai trop froid. Je rampe au sol parce que j'ai oublié de me lever. Hop. Mais au moins, je suis suffisamment en forme pour poser mes pièges normalement. Donc, normalement, c'est à mes pieds. Ça marche. S pour skills. R pour trapping. Light lever trap. Oui. Ici, j'ai tout ce qu'il faut. C'est parti pour le light lever trap. Et je vais en mettre un autre juste au-dessus. Si je peux. Oui. Et un autre ici. J'ai plus de storm. Mais il y en a une juste à côté. Get la storm. Donc, skills. Trapping. Light lever. En haut. Oui. Magnifique. Ça, je vais ranger. Je vais tout prendre. Et je vais casser la glace. Et ici aussi. On va essayer de rallumer notre feu. Donc, je ne suis pas obligé de marcher dans le feu, en fait. Ce qu'on peut faire, c'est... Par exemple, je vais poser des choses. Là, les branches. Là, je pose toutes les branches. Donc, les branches sont posées à mon pied. À mes pieds. Je regarde en face du feu. J'appuie sur P, push. Et je vais pousser tout ce qui est à mes pieds dans le feu. Voilà. C'est comme ça qu'on peut nourrir un feu sans avoir besoin de marcher à l'intérieur. C'est toujours utile. Ici, j'ai des blocs de wood. Et ici aussi. Donc, je vais récupérer celui-là. Et ceux-là. Je suis trop chargé. Effectivement. Pourquoi ? Là, j'ai toujours les slender trunk avec moi. Je suis toujours trop chargé. Parce que je suis fatigué aussi. Quand on est fatigué, on peut moins facilement porter. Drop les blocs de wood. Allez, chercher les autres. Blocs wood. Oui. Tac. Drop les blocs de wood. Oui. Tac. P pour push. Push tout ça vers le bas. Tout. Oui. Ça prend un certain temps. Allumer du feu. J'ai raté. Je la refais. J'ai pas encore allumé. Je suis extrêmement fatigué. Je vais m'effondrer. C'est bon. On a un feu qui brûle pour, je sais pas, pas longtemps. Deux heures peut-être. T'il noon. Tard dans l'après-midi, mais c'est pas encore la nuit, mais je suis épuisé. Je vais me laisser en mode famine et je vais dormir ici dans mon abri. J'ai un peu soif. Je suis un peu fatigué. Je transpire beaucoup. C'est ça. Parce que je dors à côté du feu et dans ma tenue en fourrure. Donc là, j'ai toujours eu du mal un petit peu avec la gestion du chaud du jeu. C'est assez délicat d'être à la bonne température, je trouve. Typiquement, quand on fait des efforts comme couper du bois et tout ça, c'est intéressant d'être torse nu en plein hiver. Pour l'avoir testé personnellement, c'est tout à fait vrai. Quand je vais aller boire. Q pour quench. Faire un trou dans la glace. Oui, parce que ça s'est reformé. Et ensuite, Q parce que je veux boire d'une source naturelle. J'ai pas soif. Je suis starving, mais c'est pas grave. J'ai mes pièges ici qui sont pas déclenchés parce qu'il faut environ deux jours. Donc j'ai largement le temps d'aller mourir de faim entre temps. Enfin, pas mourir de faim, mais d'être affamé en tout cas. Donc tous mes pièges sont 7, mais ils sont pas déclenchés, évidemment. Je sais pas pourquoi un animal viendrait ici. Il y a même pas de quoi boire. Tout est gelé. Si je fais des trous, ça rejèle trop vite. Si je fais un feu, ça va les faire fuir, probablement. Est-ce que si je fais majuscule T, j'enlève mon taux. J'enlève. C'est tout. Et je recommence pour dormir ici. Je transpire toujours. Et je suis affamé. C'est la faim qui me réveille. Mais je suis pas fatigué, donc c'est bien. Par contre, maintenant, il est tard en late night. Donc je sais pas si c'est tard la nuit, ou si c'est tard la nuit dans le sens que ça va être le matin. On verra ça prochainement. Donc mon feu, il brûle encore pour late morning. Cool. Donc il va brûler jusqu'au matin, donc toute la nuit. Donc ça, c'est bien. J'ai très faim, mais je vais me rester affamé, histoire d'organiser mon... d'habituer mon organisme. Parce que quand on ne mange pas suffisamment, en fait, on va peut-être perdre un peu de la masse graisseuse ou des choses de force, de puissance, certaines compétences, mais... Mais on peut survivre. Par contre, après, le corps risque de demander plus de nourriture pour compenser la perte qu'on a subie pendant la période de disette. Mais on ne meurt pas pour autant. Skills, Timbercraft, Shop, non. Peel. J'ai déjà récupéré, effectivement, l'écorce de ce tronc. Ça serait pas mal ici pour faire un piège, une sorte de couloir. Non, en fait, on peut passer. Répéter l'opération. Donc, j'épluche le boulot. Je sais pas, c'est quoi ce truc. Alder. Je crois qu'on peut récupérer l'écorce des alders également. Tout à fait. Là, ma famine, ma faim grandissante est en train de diminuer mes capacités physiques. Et quand on a plusieurs fois de suite, comme c'est mon cas, on a froid une partie de notre corps, nos mains, nos pieds, par exemple. Ça veut dire que potentiellement, on peut choper des engelures, ce qui est très grave, puisque ça peut mener à des amputations très rapidement quand il fait très froid. parce qu'en fait, ça minimise les sensations du corps et on se rend pas compte qu'on a les parties qui gèlent, les parties extrêmes. Souvent, c'est le nez, les pommettes, les oreilles, les doigts, de pieds ou de mains. Généralement, pas la quéquette parce qu'elle est protégée dans un slip entre deux jambes bien au chaud. Donc, on a un shelter, on a un feu qui boule jusqu'au petit matin. J'ai accès à de l'eau mais ça gèle régulièrement. J'ai fait quelques pièges pour espérer choper de la nourriture mais c'est pas trop bien parti pour. Je sais pas comment survivre jusqu'à la fente de la neige sachant que je suis quand même au printemps et pas en hiver donc ça devrait pas trop tarder. Mais c'est pas encore le cas. Et dans la région où on est, il y a rien d'intéressant. Il y a juste le jeu qui m'indique on voit très mal parce qu'il fait nuit mais sous mon personnage on voit bien quand je tourne le dos et que je retourne en face de mon camp il y a mon shelter qui clignote ainsi que mes pièges et c'est de cette manière également que l'on va trouver des villages. Donc il faudra que je trouve des villages parce que c'est un jeu de survie réaliste donc on ne peut pas créer tout seul dans son coin des pioches en métal pour miner du diamant ou je ne sais quoi d'autre pour avoir des outils avancés comme des filets de pêche de qualité par exemple il faut faire du commerce avec les autochtones qui vivent dans le coin et pour faire du commerce et pour faire du commerce il faut avoir non pas des pièces d'or ou autre mais des objets qui ont une certaine valeur donc très prochainement je pense probablement dans la prochaine vidéo je ferai un peu d'exploration aux alentours voir s'il n'y a pas un petit village pour lequel je pourrais récupérer dans le temps du matériel de pêche qui pourrait probablement me sauver la mise donc pour l'instant je suis affamé mais ça va et j'ai encore une portion de nourriture qui me fera juste une croque mais qui ne va pas me nourrir grand masse je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode à bientôt merci d'avoir regardé ça